Salut tout le monde c'est Nanin et aujourd'hui on se retrouve pour le 21e épisode de notre esplée sur Krontrager la dernière fois on a fait cette étape qui vous ai peut-être trouvé un peu champ des rpg où fallait où on a fait le tour de tous les pnj pour leur parler pour savoir qu'est ce qu'il fallait faire pour la suite et donc il semblerait qu'on doive se diriger au mont d'Enadoro ok on va comme d'hab essayer d'esquiver monstres quand même oh c'est sympa qu'est ce que c'est que ça ok il ya un gamin qui vient de descendre et un un monstre un hugan essayer de voir au corps à corps oh il prend cher ça va ce n'était pas une menace la question mais qui est ce garçon cet endroit est terrible c'est c'est trop dangereux vous ferez mieux de vous barrer si vous tenez à la vie ou attention à celui là il a une masse un marteau ou il ya un peu plus de défense celui là et ben on va faire un petit coup de magie et on va voir si c'est le one shot ah non en effet il est un peu plus solide on va essayer un veillon soin ce qu'on a besoin chrono qu'un est plus faible 46 elle prend vraiment pas cher le premier était mais faiblard en réalité super fulgarde c'est quoi c'est alors ça va c'est bon on l'a je fais 13 ans il reste du 2 pv je vous jure à la tournée voilà on l'avoue que tu as été il était costaud 1 et qu'on va essayer là on va essayer de pas réveiller alors est-ce que j'ai quand même essayer d'aller vers le bas ok le coffre qui bloque le passage un peu que de savoir ce qui se passe si on réveille et je vais pas je vais pas prendre le risque on peut pas passer par un passage secret là non ok oula 2 alors est ce que genre ok donc lui il est super solide et lui il est toujours super faible c'est rare comme quoi cette différence de ce que c'est une chance de défense entre deux mobs je sais pas c'est exprès c'est bizarre je vois pas trop d'intérêt parce qu'on peut quand même assez facilement différencier c'est ce qu'on a un gros marteau en bois c'est les c'est les durs tirons soins sur chrono marl aussi tu vas nous faire un peu de soins sur toi même bon il fait pas si mal que ça mais comme on met trois ans à le tuer voilà 500 gold je n'ai plus chaud combien toujours mauvaise touche c'est pas croyable ça je suis à 13000 quand même ok voilà où j'ai eu chaud donc que dans cette fois est censé y avoir le héros l'euro légendaire qui porte la médaille c'est quoi cette fois des mercenaires et bon on va voir s'ils sont faibles ils sont faibles à la sud à côté super fort ok je sais pas ils vont toujours par faire un un faible et un fort ou la robot je sais pas tu as fait un coup critique c'est vrai que cette forêt est infesté de mob ouais aussi pas mal de cause donc c'est cool mais c'est infesté de mob c'est dingue avec un mot de casque en or j'arriverai jamais un j'arriverai jamais soit possible oui le problème c'est que marge ne peut pas le mettre moi juste augmenter la défense de robot qui est déjà la plus élevé à d'accord je peux pas l'esquiver ok 1 et on sait déjà qu'il est costaud donc on va commencer à soigner en fait et je me demande si un coup laser lui fera quoi que le coup laser c'est plutôt une une attaque de zone ça sert pas grand chose utilisé sur un seul et n'y suis peut-être pas malin de le faire il a pris pas grand-chose 17 tu restes 80 ouais peut-être un peu comme ils ont un peu le mp mais c'est peut-être pas une bonne idée puis voilà voilà normalement on doit pouvoir l'achever je pense à faire le plein de pb avant voilà ok alors là où j'ai réussi j'ai réussi j'ai que des potions sop bon je suis pas une près est ce que je peux t'esquiver toi à le fourbe je peux pas aller dans même temps bon bah on va pour foudre et puis un rayon soin non je suis de spade on va faire un coup fusée sur toi voilà ça dépend si c'est un faible ou un fort peut-être j'ai essayé avant non c'est pas de dévoi shot 27 à franchement cette différence de défense de trois ennemis je sais pas c'est c'est bizarre je vois pas trop l'intérêt mais bon alors qu'on peut aller là maintenant une potion top ok pour l'instant on escalade dans l'escalade atteint ennemi qui nous touche ne fera pas distance de l'autre côté franchement c alors en effet c'est tellement un fils c'est une mode de partout ce truc heureux bon voilà je vous ai épargné le combat j'arrive pas à remonter encore en espérant que cela ils sont faibles bon lui était faible lui va être fort c'est ça mais même s'il est plus fort que l'autre il reste suffisamment fait pour que je n'utilise pas de la magie voilà par contre c'est vrai que faut pas venir ici les mains vides même s'il y a pas mal de coffres et incêlent pas mal peut-être qu'il faudrait mieux les économiser que j'utilise plutôt la magie en dehors des combats on dirait qu'on est au sommet ou en tout cas proche on a une belle vue quand même un petit arc-en-ciel regarder en bas oh là là c'est tellement prévisible qu'ils aient nous attaquer ceux là bon alors priorité à clochette parce que je suis sûr qu'il va y est capable de nous en ramener d'autres de bougres non mais oh un one shot c'est pas ok lui on va le double shot et l'autre je sais pas on verra voilà c'est réglé bon voilà mal pas mal de combats j'espère que vous trouvez pas ça trop ennuyant alors rien de l'esquiver alors je suis et je me demandais si on pouvait tomber de la cascade il semblerait que oui mais il semblerait que est-ce que il ya des coffres que j'ai pas j'ai l'impression que je dois que j'ai devoir faire une ellipse tiens j'arriverai jamais sérieux est ce que c'est un truc genre ces bijoux argent augmente les haches ou de beaucoup un quart 25% c'est pas mal sauf qu'il fait quoi le ruban je sais pas il fait quoi le ruban le ruban il coût plus 2 augmente l'attaque de 2 marl a peut-être plus besoin de bijoux d'argent quand même ok donc si tu voulais avoir ce coffre qui est assez intéressant fallait tomber de la cascade peut-être que je ferai des mini coupures pour la remontée je sais pas où est-ce qu'on a ici ok c'est bon je pense pas que je vais devoir faire de coupures sauf ça en voilà on est de retour au point de départ ok à voir il ya du courant c'est pour ça je me suis fait avoir bon toi je peux pas t'espoir toi si j'arrive vide quand c'est vide évidemment ça aurait été trop beau 1 1 bon ça va cela ils sont ils sont plus rapides que les autres parce que on les double shot au pire sur une choc soit double shot donc c'est rapide ah comme les montagnes sont jolies ok bah en effet un point de sauvegarde mais on n'est qu'à 15 minutes je ferai un épisode un peu court donc je pense que on va continuer sauf que si un point de sauvegarde quand même je sais pas il me semble qu'on retourne au point de sauvegarde parce qu'on meurt donc je ferai mieux sauvegarder quand même ok et je crois que je crois que j'ai des tentes qu'il faut utiliser ici moi j'en ai 6 et j'utilise jamais donc voilà ça va permettre de régénérer aussi les mp comme ça on gaspille pas les éthers oh il y a un item là ou ok capsule de vitesse sur qui je vais utiliser je sais pas c'est qui manque le plus de vitesse clairement c'est robot alors où elle est vous battre pas c'est une capsule force qui est restée je vais la mettre à robot également cote d'or un liro parce que bah c'est le plus lent donc faudrait mieux compenser et j'ai une cote d'or tout le monde a une cote d'or ok je pense si on perd des on doit pas faire grand chose quand même mais bon c'est tellement prévisible pourtant je ne peux pas l'esquiver c'est aussi bon au revoir encore une grotte un petit garçon qu'est ce qu'il ya je suis le vent et là on a une épée légendaire arrêté et tu venu pour grande léon alors difficile à dire en fait à la base je suis peut-être venu plus pour le héros que pour l'épée ah bon c'est pas pour ça alors vous faire mieux de quitter cette montagne au plus vite ouais mais c'est la seule piste que j'ai donc je vais répondre oui je vois attendez moi un instant et grand ni chan qui a-t-il léon ah d'accord il y en a un qui s'appelle grand et l'autre qui s'appelle léon mais où est le dé ce c'est grand dit léon l'épée est un dit oh là là encore vous voulez obtenir grande léon et vous faire une réputation en tant que héros courageux c'est ça c'est ridicule l'être humain ne sont que des idiots ce qui compte c'est pourtant la façon dont on utilise la force que l'on possède ne pas comprendre quelque chose aussi évident c'est ce qui fait que vous êtes des êtres humains que deux que devriez nous faire ni chan c'est évident il faut les mettre à l'épreuve jouons un peu avec eux oui allons-y ok à l'abord on va d'abord on peut les tester 119 ils ont combien de pv ils font très mal à tirer en soin va être nécessaire et on va essayer la foule pour voir si ça fait plus mal 150 ouais ça fait ça fait mal ça doit être des sacs à pv parce qu'on leur fait très très mal quand même est-ce que par exemple il aurait une par contre aussi je crois qu'ils ont trop mal là ah d'accord rayon soin sur chrono ils font assez mal quand même ils font assez mal on va essayer de se concentrer sur un quand on est peut-être plus faible à la seule quand même c'est que comme c'est des boss je peux pas voir leur vie ah marle arrête de faire l'idiot ce qui m'étonne c'est qu'on est toujours pas croisé ce fameux héros je pensais qu'ils seraient partis dans la ici à la recherche de l'épée c'est maintenant le petit garçon qu'on a croisé au début à moins qu'il était transformé en garçon pour avoir échoué à l'épreuve quand même dans le genre oh non on a perdu chrono alors vous tirez ça va il fait pas si mal que ça ok ça fait mal ça pour l'instant ça va le fait qu'ils rendent les qui rendent des alliés confus c'est un peu embêtant la marque commence à prendre cher donc elle va s'auto soigner on va essayer dans on vit au moins un quand même ah c'est bon je savais pas les tuer fallait juste les voilà c'est une épreuve et ni chan ces types là se débrouille plutôt bien vous êtes les seuls à nous avoir donné du fil à retordre depuis cyrus mais c'est qui ce cyrus que devrait nous faire ni chan c'est évident nous allons nous battre sérieusement maintenant quoi il y a une seconde phase non bien cette fois on ne joue plus avec grand le courage et léon la sagesse vont fusionner ok alors foudre mais mec on spam 84 ok un sérieux le plus là en effet l'épisode va devenir beaucoup trop long ou sens qu'on attend il serait plus sensible au physique ah oui plus sensible au physique ok toujours vérifier que c'est un ennemi plus sensible au physique ou à la magie alors est-ce que coup violente ce serait plus efficace il a ouf 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 ouais voilà l'attaque physique ça fait alors euh potion top sur chrono et recoup violent parce que voilà ça fait super mal bah lui aussi il fait mal quand même mais on devrait pouvoir s'en sortir ok je retire ce que j'ai dit potions potions tourner de potions pour tout le monde on va spammer on va spammer et que je fasse attention au à la vie donc on est pas prêt pour une double technique rayon aura à t'as vu non ok soin sur toi même est ce qu'il y a une double technique qui font laser on essayait ça que ça va faire mal ça fait pas mal du tout à lala bon on va voir s'il est sensible à l'eau à l'aça fait mal pas si que l'on aura on va reprendre le bon vieux il est où le coup jouant à j'ai placer le mp et ben on attaque normal c'est déjà assez mal qui a besoin de soins propos un peu tout le monde d'ailleurs on va faire un petit tour de potions ok il nous donne un peu de fil à retordre on va voir si c'est efficace alors toi tu vas te prendre un mystère allez c'est un sac à pv le gros truc là ah ça y est bon pas facile mais ça va je suis pas encore mort 500 xp et voilà ils nous ont vaincu ni chan on s'est quand même bien amusé je me demande si ces personnes vont nous réparer sauront-ils nous trouver un propriétaire oui je pense que tout ira bien c'est là dessus que va se terminer l'épisode oui ah 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 donc sur ce je vous dis à la prochaine bye